Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT Deuxième partie Cette partie est composée de 4 exercices indépendants Exercice 4 Un batelier descend une rivière de 120 km en un certain nombre de jours n Puis il la remonte La distance parcourue quotidiennement lors de la remontée est inférieure de 6 km A celles parcourues quotidiennement lors de la descente Le batelier met au total un jour de plus pour remonter que pour descendre On considère qu'il descend à vitesse constante et qu'il remonte à vitesse constante Question 1 Exprimer en fonction de n la distance en km parcourue quotidiennement pendant la descente Et la distance en km parcourue quotidiennement pendant la remontée Question 2 Montrez que 120 sur n plus 1 est égale à 120 sur n moins 6 Question 3 Déduire de la question précédente que n fois n plus 1 est égale à 20 Question 4 En déduire la valeur de n et interpréter ce résultat Exercice 4 Deuxième partie Donc ici un batelier descend une rivière 120 km en n jours Alors quelle est la distance parcourue quotidiennement pendant la descente Donc ici descend la rivière en un certain nombre de jours n La rivière fait 120 km donc par jour il fait 120 divisé par n km Maintenant on veut savoir la distance parcourue pendant la remontée en km Ici distance parcourue quotidiennement pendant la remontée On dit que le batelier met un jour au total un jour de plus pour remonter que pour descendre Donc là distance parcourue quotidiennement pendant la remontée Et bien ça va être 120 divisé par le nombre de jours nécessaires pour remonter la rivière Donc un jour de plus donc n plus 1 Donc distance parcourue quotidiennement pendant la remontée 120 sur n plus 1 km Alors ici 120 sur n plus 1 est égal à 120 sur n moins 6 Alors 120 n plus 1 c'est la distance quotidienne Donc parcourue quotidiennement Donc quotidiennement Pendant la remontée Et on veut savoir ici que représente 120 sur n moins 6 Alors on lit l'énoncé La distance parcourue quotidiennement lors de la remontée est inférieure de 6 km à celle parcourue quotidiennement lors de la descente Donc ici on va prendre la distance parcourue quotidiennement pendant la descente 120 sur n Et inférieure de 6 km donc on va retrancher moins 6 Donc ici distance parcourue quotidiennement pendant la remontée s'exprime aussi de la manière suivante Donc on a dit la distance parcourue pendant la descente moins 6 Et donc on a là l'égalité suivante Comme 120 sur n moins 6 et 120 sur n plus 1 représentent la même grandeur, la même distance Et bien on peut dire que 120 sur n plus 1 est égal à 120 sur n moins 6 Alors déduire de la question précédente que n plus 1 est égal à 20 Alors on va reprendre 120 sur n plus 1 égale à 120 sur n moins 6 On met le membre de droite au même dénominateur 120 sur n plus 1 égale à 120 moins, donc là on multiplie par n en haut et en bas, 6n sur n Et ici on peut faire le produit en croix, donc 120 fois n, donc le produit en croix c'est comme ceci 120 fois n égale à 120 moins 6n fois n plus 1 Donc ici on a 120 n égale à 120 n, donc on va développer la double distributivité 120 n plus 120 moins 6n au carré moins 6n Donc ce qui peut se simplifier c'est 120 n, au membre de gauche et au membre de droite Donc ici on va laisser le 120 à droite, 120 Et on va mettre 6n au carré de l'autre côté et 6n de l'autre côté Donc 6n au carré moins 6n On peut factoriser par 6, 6n au carré moins n égale à 6 fois 20 On peut donc diviser par 6 de chaque côté de l'égalité N au carré moins n on va factoriser par n, n fois n plus 1 est égal à 20 Donc on retrouve bien l'équation donnée dans la question 3 En déduire la valeur de n, donc le produit d'un entier et de son suivant est égal à 20 Donc ici on va lister les diviseurs de 20 Donc listons les diviseurs de 20, 120 Donc 1, ensuite 2, 10 20 n'est pas divisé par 3, 20 est divisé par 4 4, 5 et on s'arrête bien Donc les diviseurs de 4 c'est 20, 10, 5, 1, 2, 4 Donc 20 fois 1 est égal à 20 10 fois 2 est égal à 20 5 fois 4 est égal à 20 4, le suivant c'est 5 Donc n, n plus 1 est égal à 20 Si et seulement si n est égal à 4 n est égal à 4 Donc n plus 1 est égal à 5 Ainsi, donc ici le bâtelier met 4 jours pour descendre la rivière et 5 jours pour la remontée Sous-titrage Société Radio-Canada